Est-ce que tu connais l'aventurier Mike Horn ? Mike Horn l'explorateur ! Ah ouais mais lui et moi on est tout pareil ! Ouais enfin le gars a quand même marché jusqu'au pôle nord. De nuit, il a fait le tour du monde, il a perdu des orteils mais il s'est jamais arrêté. Ouais, tout pareil, sauf que moi j'ai gardé mes orteils. Ha 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 ha, le con ! Et Mike Horn récemment, il a escaladé un iceberg et l'iceberg s'est renversé. Oh attention ! Tomber dans les cravasses. J'ai envie de te dire mon petit Mike, à quel point t'as envie de mourir, pourquoi tu fais ça ? Je vais faire tout ça parce que je suis accro à l'adrénaline. Risquer ma vie, ça m'aide à me sentir vivant, tu comprenais ? Mais en tant que docteur en psychiatrie, je comprends tout à fait monsieur Horn. Alors maintenant on va prendre son petit cachet, on va enfiler sa petite blouse blanche et on va aller explorer la chambre 208. Hein ? Moi j'ai déjà la peur de ma vie rien qu'en marchant sur un petit Lego. Lui a 54 ans, il risque sa vie pour un iceberg. Ah moi le seul glaçon pour lequel je suis capable de risquer ma vie, c'est celui dans mon jinto. Ha 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 ! Mais Mike Horn à 90 ans à la retraite dans son home, il va faire comment pour avoir sa dose d'adrénaline ? Il va fuir en rappel pour aller descendre la butte de Waterloo en chaise roulante ? C'est ça le projet ? Non mais faut m'expliquer ! Ha 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 ! D'un côté tu as Mike Horn qui se demande comment il pourrait tuer le temps. Et si maintenant on allait chatouiller des testicules de lion avec cette brosse à dents ? Ça serait chouette ! Et puis t'as moi. C'est quoi ? Je vais faire du vélo d'appartement mais sans casque, rien à foutre. Ah non je m'en fous, je m'en fous ! Et si on se faisait une partie de Scrabble mais sans les voyelles ? Ha 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 ! Allez on y va les gars ! Ce soir je me mate une série Netflix mais sans les sous-titres. Ha ! Et alors ? C'est qui le patron alors ? C'est qui ? Quand j'ai vu tout ce que Mike Horn a fait dans sa vie, je me suis senti très nul. Parce que moi le truc le plus dingue que j'ai fait cette année, c'est oublier mon masque en allant faire les courses. Moi j'ai déjà fait popo sur une aire d'autoroute sans désinfecter le siège des Water. Non ! Ou ça même moi j'aurais pas haussé le fer. Je suis d'accord, il faut savoir sortir de sa zone de confort de temps en temps. Mais en même temps, ça s'appelle pas une zone de confort pour rien ! Quand t'en as une, tu restes dedans ! Moi ma zone de confort c'est ta mère ! Alors je reste dedans ! Dans ta mère ? Parce que la zone de confort en fait c'était... Mais ta gueule, ta gueule ! En vous remerciant. Parce qu'on est d'accord que si nos ancêtres, ils apprenaient qu'aujourd'hui l'être humain il est capable d'escalader des icebergs comme ça, juste pour se sentir vivre, mais ils pèteraient des câbles ! Excusez-moi mais là on ne comprend pas ce que vous dites. Ah oui c'est vrai j'oubliais, vous ne parlez pas le Cro-Magnon. Non je disais, autant pour moi, Moi je me fais chier à chasser des mammouths à mains nues pour que toi ma descendance tu me dises que t'as besoin de ça pour te sentir vivre ? C'est ça ? Mais je vais t'enfoncer mon silex dans le... Moi espèce de trou du... C'est vrai, j'admire ces gens un peu extrêmes, mais rien que de les regarder je transpire déjà, ça me fatigue ! C'est un peu comme ces gens qui sont devenus super productifs pendant le confinement. Alors j'ai retapé tout le salon, je suis niveau B2 en mandarin et je me suis mis au yoga et au pilates. Et toi Pablo, en quoi t'as changé ? Hein ? Moi ? Ah bah j'ai pris 10 kilos. Tu veux un morceau de poulet ? Je pense qu'on est tous capables de faire beaucoup plus que ce que l'on croit et Mike Horn, il nous le prouve tous les jours. D'ailleurs, le gars a quand même été motivateur de l'équipe d'Allemagne pendant la Coupe du Monde. Résultat, ils ont gagné la Coupe du Monde. C'est impressionnant. Ouais, si on avait gagné avec le Luxembourg ou Saint-Marin, là j'aurais été impressionné. En résumé, pas besoin d'escalader un iceberg pour ça. Mais quand on essaye de se fixer des objectifs qui nous dépassent, en général, on est fiers de soi. Allez, je vous laisse, je vais retirer mon appendice avec un couteau à beurre. L'aventure ! Et ça l'est, hein !